... Allô, allô, belle tribu! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de venir vous voir aujourd'hui. Je commence à être excitée, à être vraiment emballée, parce que ce samedi, 5 mars, ce sera mon premier atelier méditatif. J'ai déjà plusieurs femmes qui se sont inscrites. Je suis vraiment heureuse et honorée de pouvoir passer ce moment-là avec vous. Et je tenais à venir vous en parler un peu plus, parce que peut-être que pour toi, tu dis « Qu'est-ce que c'est ça? L'atelier de respiration méditative, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va me donner comme bénéfice? Pourquoi je prendrais une heure de mon temps à aller faire ces respirations-là avec Féroce? Puis c'est qui Féroce? De toute façon, comment ça, elle a pu me faire respirer? Donc, les filles, je vous en parle. Je suis en direct dans la tribu. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les-moi dans les commentaires. Je vais pouvoir y répondre directement. Ça peut être des questions sur la respiration, sur la méditation ou quoi que ce soit. Donc, ce samedi, c'est mon premier atelier et c'est 75 minutes. 75 minutes, pourquoi? Parce que... Salut les filles! C'est 75 minutes parce que ce qu'on va faire avant d'entrer dans la méditation, on va prendre un moment pour arriver vraiment dans notre corps. Moi, j'appelle ça arriver dans notre univers parce que il y a bien des moments dans ma semaine, dans ma journée où je vais être peut-être en dehors de mon corps. Je suis dans des distractions, j'ai toutes sortes d'éléments qui viennent me stimuler. Ça peut être les enfants, ça peut être des clients, ça peut être mes pensées, ça peut être la famille, des amis, ça peut être les nouvelles. Je vais être comme toujours en distraction vers l'extérieur. Donc, mon regard va être tourné vers l'extérieur. Ce qu'on va faire samedi, c'est qu'on va prendre le regard et on va le tourner vers l'intérieur. On va aller regarder justement qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, voici les éléments de mon univers actuellement. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire avant de faire la méditation. On va préparer le terrain déjà à la méditation. Ensuite de ça, et ça, c'est vrai, les filles, on fait ça de façon pratique. Moi, samedi, je veux que vous m'entendiez parler le moins possible. Quand je vais vous parler, ce sera pour vous donner des informations importantes pour vous, mais au maximum, je veux vraiment que vous soyez dans, je vais expérimenter. Je veux vraiment vous donner cette expérience-là. L'expérience ultime, c'est pas de voir une lumière ou d'apercevoir un arc-en-ciel avec une licorne qui passe à la course, c'est pas ça du tout. L'expérience de méditation, les filles, de un, c'est de vous enlever de la tête que la méditation, ça prend un coussin spécial, un moment spécial, dans un environnement spécial, et surtout, s'enlever de la tête que pendant la méditation, vous allez mettre le cerveau à off et ça va s'arrêter là. C'est pas ça du tout, la méditation. La méditation, c'est d'aller en conscience dans ce qui est dans mon univers. De prendre conscience de mon état actuel, de prendre conscience que, oui, j'ai de l'anxiété, oui, je suis stressée, oui, j'ai de la résistance, oui, j'ai de la tristesse, oui, j'ai tout ça qui est là. Et là, la méditation, c'est que je me place dans un moment, dans un espace d'observatrice. Je m'observe. Je m'observe en tant qu'être parfait. Il n'y a rien à changer, je n'ai rien à réparer, je ne suis pas brisée. Je vais prendre le temps d'entrer en contact avec ma personne intérieure. C'est ça qu'on va expérimenter dans l'atelier de samedi. C'est mes ateliers respires, c'est mes ateliers où tu dis, regarde, viens prendre une bouffée d'air avec moi, viens prendre le temps de prendre le temps d'aller visiter ton univers intérieur. Et une fois que tu seras là, on va faire des techniques, une fois qu'on sera là ensemble dans cet état, on va faire des techniques de respiration qui sont tirées du Kundalini, du Yoga Kundalini. Et on va aller faire des expériences, on va aller voir à travers la puissance de ta respiration à travers ton corps, de voir quel bénéfice, quel effet, quel cadeau ton corps va te donner quand toi, tu lui donnes ça comme cadeau, comme espace, comme nourriture. Parce que l'air, l'énergie du prana, c'est ton énergie vitale, tu as besoin de ça pour vivre. C'est la première des choses. Quand tu nais, la première chose que tu fais, c'est prendre un grand souffle et quand on va mourir, la dernière chose qu'on fait, c'est ça va être notre dernier souffle. Entre-temps, on va apprendre à respirer, on va apprendre à canaliser la puissance de notre respiration pour justement aller chercher des bienfaits extraordinaires. Ce qui fait que moi, j'ai envie de vous donner ça comme outil, c'est que ça m'aide énormément. Je suis guérisseur Satinamrasayan, c'est une technique de méditation où on amène la guérison par le calme, où on va vraiment aller travailler avec le système nerveux, mais avec notre état de conscience méditative aussi. Donc, c'est là où je veux vous amener à prendre conscience de votre puissance méditative et de votre puissance de respiration en même temps qu'on puisse joindre ça ensemble. Donc, les filles, celles qui ont envie de se joindre à moi et au groupe, sachez que c'est des méditations en groupe, donc on va être là en Zoom ensemble. J'enregistre la méditation, mais je ne la mets pas sur la plateforme de formation. Je la laisse disponible pendant 72 heures après samedi. Donc, je vais la laisser jusqu'à mardi, mardi soir, heure du Québec. Donc, vous avez le temps de la regarder. Si jamais vous n'êtes pas disponible samedi, moi, le samedi, je le fais à l'heure du Québec de 10h à 11h15. Pour celles qui sont en Europe comme moi, ce sera samedi de 16h à 17h15. Si ces heures-là ne t'adonnent pas, tu peux quand même t'inscrire parce que je laisse la possibilité, justement, que tu puisses la regarder pendant 72 heures, que tu puisses la faire, tu peux la télécharger après ça sur ton ordinateur et moi, après 72 heures, je l'efface de notre Zoom puis, as-tu pas l'avoir downloadé dans tes trucs à toi. C'est important que tu arrives bien simplement. Je ne te demande pas de connaître la méditation. Je ne te demande pas de connaître la respiration. Je ne te demande pas d'être quelqu'un qui est expérimenté. Tu n'as besoin de rien. Tu arrives tel que tu es. Tu arrives avec ce que tu connais. tu peux être novice et peut être la première fois que tu fais ça comme tu peux dire « Hey, moi, je suis une experte en méditation. » Tu arrives, tu fais l'expérience puis tu regardes les bénéfices après que toi, tu vas aller chercher. Moi, je vais aller chercher certains bénéfices en faisant des respirations. Toi aussi, on va en avoir qui sont communs, mais il y en a qui vont être vraiment spécifiques à toi, à ton expérience de vie à toi. Et par la suite, je vais donner aussi des enseignements à travers tout ça. Donc, tu peux amener aussi un cahier d'écriture intuitive, tu peux amener tes cartes oracle, amener un papier, un crayon, ta bouteille d'eau, ta tisane, peu importe, pour rester hydraté pendant les 75 minutes. Il va y avoir aussi une période de questions parce que ça se peut qu'il y a des choses que je vais enseigner, des choses que je vais dire qui vont aller faire des résonances à l'intérieur de toi et tu vas avoir des questions qui vont monter. Donc, on va avoir une période de questions aussi pour que tu puisses justement les poser et que moi, je puisse y répondre. J'ai vraiment hâte de vivre ce moment-là. Pour moi, je le vois comme un moment de bien-être. Tu sais, on a besoin, moi, je sens que j'ai besoin de me donner des moments de bien-être puis il y a une grande intensité là en ce moment au niveau collectif, au niveau individuel parce qu'on est affecté par tout ça. Notre individuel affecte le collectif, le collectif vient teinter puis affecter notre individuel. Donc, la puissance que moi, je possède en tant qu'individu puis en tant des fois en disant que mon Dieu, je me sens impuissante à travers ce qui se passe, bien non. La plus grande puissance que tu as, c'est justement de dire j'ai une puissance sur mon état méditatif, mon état d'esprit, sur ma puissance intérieure et de bien respirer, de méditer, donc de te ramener ici, ça t'amène une clarté d'esprit. Quand tu as une plus grande clarté, tu vas avoir aussi une plus grande intuition. Ta plus grande intuition va te donner des messages puis quand tu es en mode intuition, tu vas être beaucoup moins en mode réaction. Tu vas moins réagir à tout ce que l'extérieur te bombarde ou t'envoie comme stimuli. Tu vas savoir comme balayer et pas réagir à ce qui n'est pas nécessaire parce que tu vas te concentrer sur ton univers intérieur d'abord. Et ton univers intérieur en ce moment, c'est hyper important qu'on puisse le nourrir, qu'on puisse être en haute vibration pour que ce soit ça qu'on émane, que ce soit ça la grande vibration que je projette. c'est ma job, c'est la vôtre. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble samedi. Ce sera de monter notre vibration. La thématique que j'ai choisie, c'est de réduire l'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété en ce moment depuis un bout de temps, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent avoir de la pression à la poitrine, difficulté de respirer, ça fait une barre au diaphragme, à peu près, on se sent des fois bloqué au niveau du chakra, du plexus solaire. Il peut y avoir vraiment une pression aussi des fois même à la gorge, à la tête. Donc, on va aller travailler ça pour justement permettre de réduire l'anxiété et puis amener un calme profond, une sérénité à l'intérieur de toi pour que tu puisses passer le reste de ta journée puis le reste de ta fin de semaine et nourrir les prochains jours aussi avec ce calme-là. Et c'est dans l'état de calme les filles qu'on guérit, qu'on s'élève en ce moment. Donc, c'est ça que tu as besoin de cultiver aussi. Évidemment, mon souhait le plus cher, c'est pas que tu fasses le samedi puis c'est tout. Ce que je souhaite, c'est que tu puisses prendre un moment de respiration puis que tu dises « sais-tu quoi? Je vais le faire pendant une semaine, dix jours, deux semaines. » Puis que tu puisses intégrer ça puis que toi-même, tu puisses remarquer « wow, j'ai des effets positifs, je sens mon énergie m'augmenter, je me sens plus clair, je sens que je poids moins les nerfs, je sens que je réagis plus à la moins petite affaire qu'on me dit. » Je ressens les bénéfices sur ma vie au quotidien et parce que je ressens ça, mon énergie, ma vibration est plus grande. Donc, les filles, si c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, si c'est vraiment des éléments, vous dites « oui, j'ai besoin de ça, moi, je vais vous enseigner en toute simplicité parce que je veux, j'adore la simplicité, je veux pas compliquer les choses. » On a déjà beaucoup, beaucoup d'informations, on a déjà beaucoup de connaissances. Moi, je prends pour acquis que c'est pas des nouvelles connaissances dont t'as besoin. Ce que t'as besoin, c'est d'aller faire l'expérience de qui tu es vraiment et c'est là que je vais t'amener avec moi et avec le groupe samedi 5 mars. Que tu sois disponible ou pas, tu peux t'inscrire parce que, comme je le dis, il y a une rediffusion qui va être disponible pendant 72 heures où tu vas pouvoir télécharger sur ton ordinateur la vidéo et le faire au moment de ton choix. Donc, je vais mettre les informations, les filles, dans le pause pour que vous puissiez vous inscrire, aller voir tous les détails. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. J'ai vraiment hâte de vous accueillir dans ce groupe-là, dans cette salle de méditation que j'appelle « sacrée ». Donc, je vous attends samedi. Je vous envoie le lien pour vous inscrire. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Bye! Sous-titrage ST' 501